bonjour tout le monde ça faisait un bon petit moment que j'avais pas fait de vidéo déjà à cause du confinement les enfants étaient là c'était pas facile et vu que j'avais fait pas mal de sujets au début j'en avais pas trop encore à faire mais hier en fouillant encore l'option bien être numérique sur google home pour moi c'était par ici que google pouvait vraiment bloquer les invités pour pas qu'ils aient accès à nos appareils et je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que je pense avoir trouvé comment bloquer toutes les interactions des personnes qui sont inconnus à voicematch pour google home alors il y en a certains qui vont dire que bien-être numérique ça fait un moment que c'est là certes sauf que cette option la commande supplémentaire je l'avais pas vu donc est ce que c'est moi qui l'avait pas vu est ce qu'elle existe depuis un moment je ne sais pas mais hier je l'ai vu et quand on lit vraiment l'option on comprend bien google a fait ça pour que on puisse bloquer toutes les commandes des appareils qu'on a sur notre google home aux invités je vais vous expliquer comment donc bien-être numérique c'est quoi c'est une option qu'on a en allant on est sur l'application home sur son téléphone on appuie sur la roue crantée qui est en haut et en fait ça permet d'aller dans les configurations générales pas les configurations des paramètres de l'assistant configuration générale de l'application home de notre maison dessus il ya une ligne bien-être numérique j'ai été sur le site parce que c'est plus simple et puis avec un smartphone sera prêt et facile de vous montrer en plus j'aurais eu mes infos avec mon mail et tout donc sur le site c'est plus simple et en plus comme ça je vous donnerai le lien pour bien lire ou alors vous pouvez les voir sur votre téléphone donc c'est un ensemble d'outils permettant de verrouiller l'accès et les fonctions de google home donc il ya deux options il ya les filtres c'est ce qui va nous intéresser et après il ya le temps de pause le temps de pause c'est comme si vous pouvez si vous voulez par exemple interdire aux invités ou aux comptes family link l'accès le soir quand il est l'école le lendemain mais ce que je comprends bien bien il parle tout le temps de family link là dedans mais normalement on a on quand on est sous google home si on essaye d'ajouter un mail de family link normalement ça le refuse donc je n'ai pas de mail family link mes enfants je leur ai fait un mail avec une fausse date de naissance dessus exprès pour qu'ils puissent utiliser google comme nous mais est ce que maintenant on peut ajouter un compte family link ça il faudra tester donc jean ici nous avons donc les filtres je vais vous montrer ce que c'est vous avez j'ai google qui parle derrière ça commence à m'embêter un peu parce que j'arrête pas de dire google et voilà donc nous maintenant nous y sommes pour configurer family link on ouvre google on appuie sur la roue crantée on va bien sûr dans bien-être numérique si vous l'avez déjà configuré vous aurez pas ça mais sinon vous mettez configurer et suivant là ça va vous demander première option est ce que vous voulez le faire pour tout le monde ça veut dire verrouiller tout pour tout le monde même pour vous donc ça pour moi c'est ça sert à rien mais c'est ça qui est très important compte supervisé et invité uniquement c'est pas les deux en même temps c'est ça ou ça mais donc l'option quand c'est qu'on prend les deux en charge ça aurait été bien d'avoir l'un ou l'autre peut-être que ça arrivera qui dissocieront les deux ce que je vais vous expliquer si on dit ceci les deux si on n'est qu'un invité et que ici on mêlée contre le maître contre supervisé si on me donne une option de compte et qu'on puisse choisir par exemple le compte de ma fille je veux pas qu'il est ça mais le compte de mon fils je veux qu'il est ça serait bien google nous dissocie les deux là par exemple mais là pour l'instant là ça on va parler que des invités sachant que personnellement moi j'ai pas de compte gérer family link sur google home vu que normalement on peut pas les mettre ça va me servir que pour les invités pour le moment donc personnellement j'ai mis invité j'ai sélectionné les appareils j'ai mis tous les appareils donc mais 12 google on a l'option vidéo donc ça veut dire que si un invité demande de mettre une vidéo sur le hub et ben moi je les ai bloqués ils pourront pas pareil pour la musique on a le choix soit de leur laisser l'option de mettre youtube musique ou google music ou spotify et ben moi j'ai tout verrouillé pour le moment c'est pour tester en fait si des personnes externes viennent à la maison je leur demandais d'essayer de parler à google on va voir ce que ça va donner mais l'option qui nous intéresse c'est les paramètres supplémentaires qui sont ici indiqué si vous voulez bloquer l'un des ensembles de fonctions suivantes à google home et c'est quoi les ensembles de fonctions appel et message message c'est déjà étonnant qui est ça on n'a pas accès à des messages via google home donc est ce que le site a été traduit en anglais pour le moment ça prend en charge aussi les messages sms en eau aux états unis mais déjà nous on a les appels avec duo on peut bloquer les appels pour les inconnus c'est à dire qu'un inconnu actuellement si vous l'avez pas bloqué peut dire appelle le numéro et il appelle le numéro avec duo ça va l'appeler via votre compte ce qui est inadmissible là ça bloque les appels sortant pour les inconnus seulement si vous si google vous reconnaît ça le marchera mais pour les inconnus ça bloque là il n'y a pas le détail mais sur l'application c'est bien marqué après ça ne bloque pas les appels entrants en avant ça veut dire que n'importe qui de votre famille qui vous appelle sur votre hub où vous avez considéré vous votre vous configurez votre hub pour qu'on puisse qu'ils puissent sonner si on vous appelle sur duo ça sonnera il faut pas vous inquiéter c'est que pour les invités comme on a mis là plus l'option là où la première option c'est invité donc là on parle de bloquer que ces catégories là deuxième option très importante la réponse de l'assistant limite les réponses de l'assistant sur les sujets simples tels que la météo sur l'application aussi ça dit que ça peut faire l'heure les calculs en fait ce que c'est ce que je défends depuis des mois ça veut dire que google va répondre aux invités seulement pour les questions simples du quotidien du style la météo les infos quel temps va-t-il faire aujourd'hui quelle heure est il combien fait 10 plus 10 etc il va répondre qu'à ça donc normalement les réponses de la domotique sont exclues il n'y a que des réponses basiques comme si on n'avait aucun appareil sur notre google home aucun appareil connecté à google et la troisième option qui est encore plus une troisième couche et là qui verroule tout bloquer les actions de tiers via l'application qui ne sont pas conçus pour les familles ça veut dire deux tiers c'est quoi deux tiers c'est tous les services que vous avez lié à google ça veut dire tous vos appareils connectés de votre application home si vous verrouillez cette application là aucun invité n'y aura accès ça veut dire quoi un invité ne pourra plus ouvrir vos volets un invité ne pourra plus allumer vos lumières avec google assistant ça veut dire qu'un invité moi je considère pas comme un homme salle le mot comme invité c'est plutôt inconnu google considère les gens inconnus comme des invités donc en activant ça en bloquant cette action va vous bloquer tous vos appareils que pour vous que pour les membres de votre famille donc il ya encore des groupes je leur j'ai demandé à des gens que je connais de partager sur des groupes où je suis ban de partager ça on ne croit pas encore j'ai été ban parce que j'arrêtais pas de demander ce genre d'options on me disait que ça arrivera jamais elle est là l'option elle est là l'option pour bloquer toutes les personnes non configuré sur voice match oui c'est pas dit clairement les personnes bloquées et non configuré de vos smash mais c'est clair un invité c'est une personne qui est considérée qui n'est pas reconnu par google donc il n'est pas reconnu par voice match ici il n'y a pas le détail mais si vous avez vous allez dans cette option là là sur google home vous avez un petit en savoir plus et en savoir plus donne bien que les personnes invitées sont ceux non qu'ont reconnu par google donc comment google vous reconnaître par voice match et donc ça maintenant n'importe qui venant chez vous voulant s'amuser avec google si vous avez verrouillé toutes les options de bien-être numérique ne pourra plus du tout contrôler votre domotique à la voix donc je n'ai pas encore fait de test parce que j'ai pas eu encore d'invité chez moi pour tester ça mais j'ai verrouillé ça sur mes 12 google home à la maison si vous avez la possibilité d'avoir régulièrement du monde qui vient chez vous et qui n'est pas du tout programmé avec voice match sur votre application home fait un test verrouiller toutes les options demandez leur de mettre de la musique de mettre des vidéos ou de passer un appel ou même de contrôler vos appareils tiers qui sont là et faites moi un retour parce que franchement si google a enfin fait cette option là c'est top je mettrai juste un bémol donc là je mettrai quelle note pour cette option je mettrai un 9 sur 10 pourquoi parce que comme j'ai dit au début ici j'aimerais bien que l'option ne mette pas que deux choix pas tout le monde et compte supervisés et invités j'aimerais que les invités soient dissociés de ça qu'on puisse voir juste compte pas compte supervisé mais compte et que quand on clique sur compte on peut par exemple dire dire que ma fille j'ai pas envie qu'elle contrôle les appareils de la chambre parentale et la chambre de son frère par exemple je veux qu'elle ait le contrôle sur tous les autres appareils mais pas sur la pas sur telle ou telle pièce je veux mon fils idem n'est pas le contrôle sur la chambre de sa soeur et là notre chambre à nous vous voyez permettre de moduler qui a droit à quelle pièce si google nous disent aussi ça et nous permet de gérer compte par compte pièce par pièce et même type d'appareil par type d'appareil franchement là l'option sera complète et je lui mettrai un 10 sur 10 mais déjà bloqué les invités pour déjà leur empêcher de mettre des alarmes cachées ou alors quand on est en soirée ils vont faire n'importe quoi avec le google bah là qu'est ce qu'ils vont alors qu'est ce qu'ils vont avoir le droit de faire juste lui parler et faire des petits jeux du style famille là comme c'est marqué des petits jeux style akinator etc point barre ils pourront plus allumer vos lumières ils pourront plus contrôler votre thermostat ils pourront plus contrôler vos prises ils vont plus contrôler vos volets c'est fini ce temps là où on avait peur d'inviter du monde et qui s'amusait à faire n'importe quoi maintenant on a la possibilité de tout bloquer en espérant que ça marche bien mais qu'on ne dise pas que ça ce n'est pas pour verrouiller voici match pour les inconnus c'est exactement fait pour ça n'hésitez pas à partager la vidéo parce que franchement cette option là est pour moi essentiel dans la domotique quand on veut faire la domotique à la maison il faut la verrouiller et il faut pouvoir la contrôler que par nous les invités et les inconnus on n'a pas envie qu'ils ouvrent de volets donc merci pour avoir vu cette vidéo oui c'était juste beaucoup de blabla mais pour moi je trouve que c'est important de diffuser ça parce que ce cette option là il faudrait limite qu'elle soit activée de base sur google il faudrait que tout soit bloqué pour les inconnus pour les invités tout soit verrouillé pour les invités parce que quelqu'un qui se connaît pas va pas activer l'option instinctivement faudrait que tout soit verrouillé et qu'on puisse après déverrouiller ce qu'on veut si on veut que les invités puissent y avoir accès mais la domotique dès qu'on ajoute un service tiers ici faudrait que ça ça s'active tout seul et ça bloque tout voilà bah j'espère que cette petite vidéo vous a plu je compte bientôt parler l'intégration des notes sur jdom et voir un peu ce que ça donne et peut-être parler de la caméra welcome donc merci encore à tous les abonnés qui me suivent c'est super sympa de me soutenir même si ce dernièrement j'ai pas fait beaucoup de vidéos et si vous avez des idées de vidéos ou que vous voulez que j'explique quelque chose n'hésitez pas à me le dire merci à bientôt merci à bientôt